Coucou, tu es beaucoup trop proche de l'écran. Alors petite vidéo aussi impromptue que rapide, enfin rapide je l'espère, pour vous annoncer plusieurs choses. Enfin surtout deux choses. La première c'est que je suis désormais munie d'un arsenal complet de réseaux sociaux. Trop grand nombre de deux, c'est à dire Twitter et Instagram. Vous trouverez le nom de mes profils, le compte, etc. quelque part ici ou bien dans la barre d'infos. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vécu un véritable coup de foudre littéraire cet été. Voilà, je suis encore sur un petit nuage, j'ai le cœur qui s'emballe, j'ai des papillons, etc. Et donc j'avais très très envie de vous parler de cet amour, de cet amour naissant, un peu plus que naissant car il a été consommé, qui n'est autre que l'art de la joie de Goliarda Sapienza. Qui est un nom, je dois le dire, qui est aussi ridicule qu'épique. Enfin, ce nom est incroyable. Goliarda. Si je me suis retrouvée avec ce joli bébé dans les mains, c'est car l'une de mes librairies préférées s'appelle l'art de la joie. Et donc moi, je m'étais empressée de demander aux libraires, qui sont des êtres humains formidables qui composent cette librairie, de m'expliquer pourquoi ça s'appelait l'art de la joie. Et on dit « Ah, mais vous n'aviez jamais lu ça bien de ça, mais c'est de grogne-gne, mais tralala, dépêchez-vous ou on ne vous vendra plus jamais de livres ». Donc pas vraiment dire ça, mais le ton y était, en tout cas. La menace a fait son effet, donc je me suis empressée d'acheter le bouquin pour pouvoir le lire. Et alors là, alors là, je vais faire un petit swap, je crois qu'on dit. C'est comme ça. C'est ouais, tout ça, ça n'a aucun intérêt avec un bouquin. Pour vous montrer qu'il est un petit peu défoncé, je ne pouvais tellement pas le lâcher que je le trimballais dans mon sac à main. Ouais, ça, enfin les 800 pages dans le sac à main, ça, ça muscle. J'ai des gros muscles, maintenant. J'ai arrêté de dire des bêtises et je vais un peu vous parler de l'art de la joie, enfin sinon ça, ça n'a rien d'avoir un booktube si je ne parle pas concrètement de ce qu'il y a dans le livre. Enfin, vous vous en foutez, voilà, que j'ai des gros muscles qui étaient dans mon sac. Mais laissez-moi raconter ma vie, putain. Vous êtes toujours là à me juger, etc. Le roman s'ouvre sur le contexte familial de Modesta, une petite fille très, 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 très pauvre qui vit en Sicile au début du 20ème siècle. Donc d'ailleurs, le résumé nous le dit, elle est née le 1er janvier 1990. Donc on va rapidement entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le contexte familial le plus que difficile de Modesta, puisque sa mère est une pauvre femme, enfin, je dis pauvre, avec le plus d'empathie possible. Sa sœur est une trisomique qui est elle-même battue par son beau-père, slash père, slash, on ne sait pas très bien c'est qui cette figure masculine qui vit avec eux, enfin avec elle, en tout cas c'est pas super clair, mais qui en tout cas est un chif et connard puisque c'est un violeur d'enfants. Donc ça me permet d'aborder le premier petit choc au cœur que j'ai eu, c'est que dans les premières pages, on assiste à de la pédophilie, à une espèce de fétichisation du corps de l'enfant, et à un viol sur une petite fille. Voilà. Donc sur les premières pages, ça, ça, je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Bon, j'ai quand même bien fait de continuer puisque ça s'arrange et les scènes de ce genre après n'existent plus. Au contraire. Donc dans l'art de la joie, on va suivre Modesta tout au long de sa vie à travers ce 20ème siècle qui, je ne vous l'apprends pas, a été quelque peu tourmenté. Et donc notamment en Sicile, on va assister en toile de fond du roman à la diffusion des idées socialistes puis communistes, la montée du fascisme, on va voir bien évidemment les deux guerres, etc. Par contre, on va voir tous ces événements se dérouler en arrière-fond, même parfois comme élément scénaristique dans la vie de Modesta, mais ça ne sera pas du point de vue d'une personne pauvre, malmenée, etc. Enfin, je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais on va avoir des changements de point de vue qui sont tout à fait intéressants. Pourquoi est-ce que j'ai autant aimé ce bouquin ? Alors déjà, c'est parce que c'est un roman à idées, et moi je suis une grande fan des romans à idées. Donc c'est-à-dire qu'il y a relativement peu de descriptions, il y a énormément de dialogues, de monologues intérieurs où la protagoniste va gloser, va discuter pendant des heures avec différentes personnes, va parler de ses idées, des théories, va démonter ce qu'elle vient de lire, va parler de la vie, de la mort, des chatons, mais surtout va parler de liberté. Et c'est en fait le maître mot du bouquin, la liberté. Donc celle de Modesta, bien évidemment, de son refus notamment de s'enchaîner à un homme, de sa liberté à aimer des femmes, des hommes, etc. Celle de faire absolument tout ce qu'elle veut, quand elle le veut, à la manière dont elle le souhaite. Mais alors attention, on n'est pas sur une espèce de liberté que je qualifierais de niaise et décontractée, en mode ouais YOLO, on lâche tout, on y va. J'arrive pas à croire que je viens de dire YOLO. C'est de manière tout à fait normale, là, glisser dans une phrase. Bref. Non, là, la liberté d'utilisation, c'est une liberté de lutte. On n'est pas sur une espèce de liberté complètement légère, etc. Là, c'est plus une liberté qui presque sonne comme une urgence. Et le titre, l'art de la joie, fait notamment écho dans le bouquin au fait que Modesta a une espèce de rage de la joie en elle. C'est assez étrange de mettre autant de passion dans de la joie, de mettre autant de sérieux dans la liberté. C'est, je trouve, deux idées qui fonctionnent assez bien dans le roman. En plus, fatalement, j'ai quand même dit quelques mots qui peuvent résonner. Je dis socialisme, sexualité, faire un peu ce qu'on veut, femme. Donc, vous vous doutez bien qu'il y a un énorme féministe à l'intérieur. Voilà. Donc, la narration, elle aussi, est très libre. On va passer, par exemple, de la première personne à la troisième personne, juste comme ça. Et sans, en fait, qu'il y ait de marqueurs spécifiques. C'est pratiquement comme si Modesta avait une sorte de distanciation ou de réflexivité par rapport à ce qu'elle était en train de faire. Mais comme ça prend place en plein milieu de l'action, c'est parfois extrêmement déroutant. D'autant plus que comme il y a très peu de descriptions ou même de situations temporelles bien définies, quand il y a ce genre de changement de personnes qui apparaît, on peut être un peu paumé. Enfin, c'était mon cas. Donc, des libertés également sont prises sur la temporalité. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de logique temporelle qui est établie. C'est-à-dire qu'on va avoir un chapitre qui va durer deux heures ou un autre chapitre qui va durer quatre ans. Bon, ça limite rien d'incroyable. Là où, par contre, ça devient libre et par conséquent déroutant, c'est que d'une phrase à l'autre, elle peut tout à fait s'écouler d'un coup trois jours. On va avoir, par exemple, Modesta en train de parler. Il va lui arriver un événement ou autre. Et puis, on va lire la phrase après et on se rend compte que cette phrase, en fait, elle est vachement dans le futur. Bon, il y a quand même un gros fil rouge. C'est-à-dire que le bouquin est construit de manière chronologique. Ce qui fait que, du coup, on est toujours sûr que ce qu'on lit est dans le futur. Il y a quelques trucs dans le passé, mais il y a des marqueurs, notamment avec des personnages qui vont être décédés. Quand tu vas les lire, ils vont être soudainement revenus à la vie. Donc, tu vas bien comprendre que tu es dans le passé. Donc, sinon, il n'y a pas un souci de compréhension à ce point. C'est juste que c'est parfois un peu déroutant. À cela aussi s'ajoute le mélange des vocables. On va avoir ceux des sciences sociales, de la médecine, il va y avoir du patois scilien, de la philosophie. Et en fait, ça donne quelque chose de très, très dense et de pas forcément super facile à prendre en main, encore une fois. Mais bon, très personnellement, pour moi, toutes ces difficultés, ça valait quand même vachement le coup. Et cette lecture, je vous jure, m'a vraiment bouleversée. Donc, ça résonne à moi comme peu de bouquins l'ont fait. Donc, en fait, je ne peux que vous pousser à tenter de le lire. D'autant plus que la plupart des bibliothèques en sont armées. Essayez de le lire et peut-être que vous l'aimerez aussi.